Le prix d'entrée au musée est de 5 euros Et tu as le droit de traverser tout le musée La visite de ce musée faisait une joie Beaucoup de trophées et de nombreux dessins de fans Le tour est fait en 30 minutes max 5 euros, l'entrée par personne, pas chère Et le musée est très bien agencé De voir autant de prix, de trophées, de médailles, de chaussures, de maillots On retrouve surtout ces ballons d'or À découvrir, quelle incroyable collection de trophées On les trouve tous, sauf la Coupe du Monde Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ces gens qui aiment le football Ils vont adorer cet endroit Le musée de Cristiano Ronaldo, devant le musée Il y a une statue géante, controversée de bronze Avec un attribut plus volumineux Et bien ce musée a été inauguré le 15 décembre 2013 Et compté avec la présence de Christian et de son fils Esteban Dans ce musée, on peut retrouver pratiquement tous les prix Que Cristiano Ronaldo a gagnés au fil des années L'emplacement de ce musée est spécifiquement situé à Finchal Qui est la capitale de Madère Et ce musée fait partie de l'hôtel Cristiano Ronaldo En gros, le musée est situé devant et l'hôtel est derrière Il convient également de noter Qu'il y a aussi une maison de Cristiano Ronaldo Très proche, à environ 300 mètres Le prix d'entrée au musée est de 5 euros Et tu as le droit de traverser tout le musée Le musée est un voyage Depuis que Cristiano commencera à jouer au football Dans le modeste club Andorinha Jusqu'à devenir le meilleur joueur du histoire de ce sport Au musée, tu trouves une statue de cire taille réelle De Cristiano Ronaldo de Saints Aveiro Dans le musée, vous pouvez voir tous les trophées Que Cristiano Ronaldo a gagnés en club Où il a vécu Y compris les 5 ans UEFA Ligue des Champions Dans ce musée, vous pouvez trouver les bottes d'orque Cristiano Ronaldo a gagné Quand il est élu 4 fois meilleur Buteur d'Europe, on peut aussi retrouver les boules d'or Que Cristiano Ronaldo a gagnées Pour avoir été élu 5 fois meilleur joueur du monde Et meilleur joueur portugais de tous les temps Il y a une section dédiée à la correspondance des fans Tout le monde écrit, dessine, peint Et ils envoient des hommages à Cristiano Ronaldo L'un des points forts du musée C'est la salle de réalité où Tu peux prendre une photo avec l'avant de la Juventus Comme si c'était le cas, vraiment Et vous payez le coup C'est seulement 5 euros en décembre 2014 Cristiano Ronaldo a inauguré une statue avec sa figurine Statue sculptée à 800 kg de bronze Et 3,40 mètres de hauteur est située dans le port de Finchal, capitale de Madère A l'intérieur du musée se trouve aussi une boutique Qui vend essentiellement des ballons dédicacés Et les chemises de Cristiano Ronaldo aussi qui ont sa signature Et ils ont aussi le logo Cristiano Ronaldo Ils peuvent trouver également des détails comme des stylos, des tasses Il y en a même une machine que vous insérez 2 euros Et vous faites une déclaration avec le visage d'un Cristiano Ronaldo Une Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le musée CR7 est dédié au trophée du footballeur portugais Cristiano Ronaldo Il est situé dans la ville natale de Ronaldo La ville de Finchal, sur l'île portugaise de Madère Le musée est situé dans le port de Finchal, capitale de Madère Les gens qui aiment le football vont adorer cet endroit qui abrite un chef d'œuvre Qui est le musée de Cristiano Ronaldo Et bien ce musée a été inauguré le 15 décembre 2013 Par l'ancien club de Ronaldo, le Sporting CP Les autres participants à la cérémonie d'ouverture étaient le deuxième président du gouvernement régional de Madère Alberto Joan Jardin, Pepe, Paolo Bento, Emilio Boutraguegno Et la petite amie de Ronaldo de l'époque, Irina Chaik Lors de l'ouverture, la collection comptait 126 trophées exposés Au-dessus du musée se trouve un hôtel Construit en partenariat entre Ronaldo et le groupe Pestana Et l'hôtel est en face du port de plaisance de Finchal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lors de l'Ontario En gros, le musée est situé devant et l'hôtel est derrière Il convient également de noter qu'il y a aussi une maison de Cristiano Ronaldo Très proche, à environ 300 mètres devant le musée Il y a une statue géante de bronze avec un attribut plus volumineux Que Cristiano Ronaldo a inauguré en décembre 2014 La statue avec sa figurine sculptée à 800 kg de bronze Et 3,40 mètres de hauteur La statue en bronze de Cristiano Ronaldo est réalisée par le sculpteur madérien Ricardo Velosa Qui est devenu notoire parmi les visiteurs A l'origine, le musée était situé sur la rue Impératrice Dona Amelia Assé, Finchal Mais le 6 juin 2016, il a déménagé dans un nouvel espace en juillet 2016 A Prasadomar, avec 1400 mètres carrés Et intégré dans l'hôtel construit en partenariat avec Cristiano Ronaldo et le groupe Pestana Cette deuxième inauguration a réuni plusieurs dignitaires Tels que le président de la République, Marcelo Rebello de Souza Et le président du gouvernement régional, Miguel Albuquerque En plus de Cristiano Ronaldo lui-même L'exposition contient des photographies et des vidéos emblématiques de la carrière de Ronaldo Et une statue de cire Dans le musée sont présents tous les trophées jeunes et professionnels Remportés au service de leur club Andorinha, National, Sporting, Manchester United et Real Madrid Et de l'équipe nationale Et de l'équipe nationale Dans ce musée, on peut retrouver pratiquement tous les prix que Cristiano Ronaldo Qu'il a gagné au fil des années Le musée est un voyage depuis que Cristiano Ronaldo commencera à jouer au football Dans le modeste club de football Andorinha Jusqu'à devenir le meilleur joueur de l'histoire de ce sport Au musée, tu trouves une statue de cire taille réelle de Cristiano Ronaldo de Saint-Saveiro Dans le musée, vous pouvez voir tous les trophées que Cristiano Ronaldo a gagnés en club Où il a vécu Y compris les 5 ans UEFA Ligue des Champions dans ce musée Vous pouvez trouver les bottes d'orque Cristiano Ronaldo a gagné quand il est élu 4 fois meilleur buteur d'Europe Vous pouvez voir parmi la collection de trophées du musée du meilleur joueur de l'année de la FIFA 2008 Sous-titrage ST' 501 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 Une autre chose, c'est qu'il a une figurine entièrement en chocolat Tout cela faisait partie de l'hôtel Cristiano Ronaldo Et l'hôtel est en face du port de plaisance de Funchal Ces gens qui aiment Cristiano Ronaldo qu'ils ne peuvent pas venir visiter ce musée Vous pouvez le voir à travers la vidéo Donc n'oubliez pas de vous abonner Et à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501